Au cœur de l'un des plus beaux métiers du monde, l'enseignant occupe une place de choix dans le système éducatif mondial. Une vocation noble dont nous parle jadis professeur de français au lycée technique Poitiers-Bernard. On a situé une journée de l'enseignant, c'est un honneur. Le métier de l'enseignant, c'est un sacerdoce. Une vocation très noble puisque c'est l'enseignant qui éduque, c'est l'enseignant qui forme, qui informe, qui transforme, qui moralise, qui conscientise. Mais l'enseignant n'est pas toujours bien considéré dans plusieurs pays d'Afrique en général et au Congo en particulier et fait face à de nombreuses difficultés. Pour jadis, des avancées significatives ont été enregistrées sur le plan national dans le cadre de l'amélioration du statut social des enseignants. On peut reconnaître par rapport aux difficultés du pays, par rapport à certaines réalités, qu'il y ait des petits problèmes par-ci par-là, liés justement à ce fameux traitement, avec les revendications parfois qu'on entend par-ci par-là. Mais vous savez que nous sommes un pays, il y a des dirigeants qui prennent en compte ces différentes situations. Donc pour ceux qui ont commencé il y a longtemps, même ceux qui viennent de commencer, je crois qu'ils ne se plaignent pas. Les plaintes, c'est plutôt ce qui arrive quand les situations ne sont pas prises en compte parce qu'ils sont trop pressés ou comment. C'est en ce moment-là qu'on pense que l'enseignant n'est pas bien traité. Mais je vous assure que parmi les catégories socio-professionnelles, chez nous, l'enseignement fait partie des catégories bien traitées. Nous nous réjouissons du fait que les autorités prennent en charge, prennent l'engagement de résoudre ces problèmes-là. Je vous prends un exemple du statut, par exemple, de l'enseignant. Bon, ça par exemple, c'est des efforts que le gouvernement est en train de faire parce que ça ne fait l'homme d'aucun doute. Le gouvernement est conscient que le secteur de l'enseignement doit évoluer. C'est des situations qui sont en train d'être décomptées. La Journée internationale des enseignants organisée par l'UNESCO met ainsi à l'honneur ces femmes et ces hommes qui oeuvrent au quotidien pour offrir un avenir meilleur aux élèves malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, au nombre desquelles les retards de paiement du salaire et la mauvaise gestion de leur carrière.